... Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Adjila, j'ai 44 ans, je suis originaire du Nord et je vis en Grèce depuis 17 ans et j'ai fait mes enfants ici. Qu'est-ce qui t'a amenée à créer cette épicerie ? Alors, ce qui m'a amenée à créer cette épicerie, c'est très égoïste. Dans un premier temps, c'est que j'en avais assez de faire des kilomètres pour faire des courses. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit dans un périmètre de 30 kilomètres qui proposait des produits en vrac. L'idée au départ, c'était des produits en vrac. Est-ce que tu étais sur où, toi, au départ ? Sur Uzerge ? Oui, oui, enfin, dans les alentours d'Uzerge, oui. J'ai toujours vécu à 30 kilomètres de Tulle et c'est là que j'allais m'approvisionner. Et il y avait aussi une idée derrière, à un moment, c'était de créer un groupement de producteurs. Et voilà, finalement, ça ne s'est pas fait. Ça fait un petit moment que l'idée me trotte dans la tête et j'ai enfin réalisé le projet. Ça faisait combien de temps, justement ? 8, 9, 10 ans que j'ai pensé. Comment concrètement on crée une épicerie comme ça ? Déjà, on en a envie. Après, on cherche un local, on cherche des producteurs, des fournisseurs. Je ne sais pas comment, je n'en sais rien. Administrativement, c'est une horreur, soit dit en passant. Comment est-ce que tu choisis justement les producteurs ? Pour les produits locaux, dans un premier temps, je suis allée voir les producteurs que je connaissais déjà. Moi-même, je me connaissais. Et puis après, de fil en aiguille, j'en ai rencontré d'autres. Certains sont venus me voir aussi, directement dans le magasin. Pour ce qui est des produits en vrac, j'ai essayé de trouver localement ce que je pouvais trouver localement. Donc, notamment de la farine que je trouve en Corrèze. Des légumes secs que je trouve en Charente, on n'est pas très loin. Et puis après, pour le reste, j'ai fait appel à des gros fournisseurs, des grossistes. Et j'ai choisi aussi, parfois, quand je pouvais en fonction de leur éthique, et aussi en fonction du prix. Parce que des fois, il y avait l'éthique, mais le prix était du coup vachement plus excessif. Et moi, l'idée, c'est que les gens rentrent dans ce magasin et ne se disent pas, c'est trop cher pour moi. D'abord l'éthique et le prix. Pourquoi le vrac ? Pour minimiser les emballages, pour arrêter de gaspiller, pour prendre ce dont on a besoin, et ne pas avoir des paquets plein de nourriture. Moi-même, la première, j'ai tendance à... Enfin, en même temps, ça s'explique. Parce que comme je n'allais à Tulle qu'une fois de temps en temps, j'ai acheté des grosses quantités à chaque fois. Et là, maintenant, c'est génial parce que je fais mes courses tous les jours au compte-gouttes. Je ramène mes boîtes et hop, je sais que ce soir, je vais manger du riz. Je mets de quoi faire du riz pour la soirée. Et si, par exemple, je suis un consommateur Lord Buck qui va au supermarché, qu'est-ce qui pourrait me convaincre de venir chez toi ? Le prix, déjà, je pense. Parce que je suis allée faire le tour des grandes surfaces et des biocops et autres pour voir un peu ce qui se pratiquait. Et tout en ayant une marge correcte qui va me permettre de vivre. Peut-être pas la première année, mais il y a beaucoup de choses la première année qui fait que... Mais il faut lancer le truc, déjà. Alors, il y a le prix, il y a l'accueil, la qualité, bien sûr. Donc, comment ça se passe concrètement ? On arrive dans ton magasin, on peut se servir directement ? On peut se servir directement. Il y a des sachets et des boîtes réutilisables pour ce qu'ils souhaitent, des bouteilles pour les liquides. Et sinon, chacun peut aussi venir avec sa propre boîte, son propre sachet pour remplir. Qu'est-ce que tu as comme produit, justement ? Est-ce que tu peux nous parler ? Alors, pour le vrac, j'ai ce qui est assez classique, à savoir des pâtes, du riz, des légumineuses, un peu de quinoa, du miet, moi j'appelle ça des graines, amandes, noisettes. J'ai du café, j'ai du thé. Après, en produits locaux, pareil, j'ai des choses assez classiques, des jus, des bières, de l'alcool, du miel, des épices. Dans les épices, c'est en vrac, des biscottes, du lait, de l'eau, parce qu'on fait de l'eau à Treignac, en Corrèze, et des confitures, des pâtés, des produits ménagers en vrac, des produits d'hygiène corporelle en local. Tout ce que je peux avoir en vrac, je l'ai en vrac et j'évite de l'avoir, du coup, conditionné. Je n'ai pas, par exemple, si on veut un kilo de farine, il ne sera pas emballé le paquet. La farine, elle est en vrac, dans des sacs, et tout le reste. J'ai des œufs aussi, des biscuits, quelques fruits et légumes, plus de légumes que de fruits, parce qu'on n'est pas une région où on fait beaucoup de fruits. Les fruits et légumes, je me les procure très localement, dans un périmètre de 15 kilomètres, pour le moment. Sauf les melons, parce que j'ai trouvé un producteur qui fait le marché à Limoges, donc il n'y a pas de trajet supplémentaire. Je les récupère sur la route. Donc il y a du pain aussi sur commande ? Oui, du pain sur commande, alors ce sont des boulangers qui sont à Meillard, donc à 15 kilomètres d'ici à peu près. Bon, ils ne font pas leur propre farine, mais ils font leur pain dans un four à bois. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là ? Le contact, de rencontrer les gens et puis de permettre aux gens de se rencontrer. Je m'aperçois qu'il y a finalement plein de gens qui ne se voyaient plus et qui se recroisent ici. Et ça, je trouve ça génial. Alors, c'est limite si je ne pourrais pas faire... Peut-être qu'un jour, si j'ai un local plus grand, ce dont je ne suis pas sûre, parce que j'aime beaucoup ce local. Il a une histoire, c'est une ancienne boucherie. Donc il y a encore les faillances au mur, le carrelage, les chambres froides. Puis il est bien à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc vraiment, pour déménager, il faudrait que je trouve quelque chose de vraiment super chouette. Et donc du coup, oui, si c'était plus grand, je pense que je ferais ça monter. Les gens viennent, discutent, peuvent rester une demi-heure à bavarder, à prendre des nouvelles d'un de l'autre. Est-ce que la mairie t'a aidée pour t'installer ? Pas particulièrement, non. Elle est contente que je sois là, mais non, il y a eu... Mais financièrement, il n'y a pas... Ah non, 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 il n'y a rien eu. Financièrement, j'ai fait demande à personne. Bon, j'ai fait un prêt à la banque, bien sûr. En fait, j'aurais pu passer par des instances via la CCI, mais je n'en avais pas envie, parce que ça a été un peu compliqué à savoir. Je ne suis pas mon premier projet. J'avais déjà eu des envies de reprise, notamment, d'activité, de commerce classique, mais pour en faire un peu... pour en faire ce que c'est là aujourd'hui. Et j'avais l'impression d'être un ovni quand j'expliquais ce que je voulais faire. Et c'était assez drôle, parce que tout le monde, donc, dans ces différentes instances, de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, me disait, oui, mais à Usher, il y a déjà deux supermarchés. Ben oui, mais ce n'est pas un supermarché que je veux créer. Moi, je crée une épicerie. Oui, mais... Et ça a été un peu compliqué. Donc là, sur ce projet-là, je me suis dit, allez, je me débrouille toute seule. J'en ai marre de batailler. J'ai bataillé auprès de la banque quand même pas mal, parce que même discours, à savoir qu'il y a des supermarchés. Ben oui, mais moi, je n'attire pas la clientèle de supermarchés ici. Et idéalement, en fait, j'aimerais pouvoir avoir suffisamment de produits pour que les gens se passent des supermarchés. Ça serait vraiment chouette. Personnellement, j'y vais encore aujourd'hui. Beaucoup moins, parce qu'il y a des choses que je ne vends pas. Par exemple, je ne vends pas trop de produits frais, tels que le fromage, le lait. Et on n'a pas de fromager à Userge. Le seul endroit où je peux acheter du fromage à Userge, malheureusement, c'est au supermarché. Au panier paysan de la petite fabrique, mais c'est pareil, il n'y a pas énormément de choix. Et j'ai un garçon qui adore le camembert. Le jour où on fera du camembert à Userge. Je fais un appel, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Idéalement, oui, ça serait que les gens s'approvisionnent au maximum ici. Et puis, le côté aussi épicerie d'épanage. Parce que je pense qu'on peut se dépanner entre les produits ménagers, les œufs, tout ce qui est en vrac. Est-ce que tu as des anecdotes sur des clients qui viennent, qui te demandent des choses un peu insolites ? On va demander des oranges il y a un mois. Ah oui ? Oui. J'ai dit que j'en aurais sûrement en décembre, parce que je vais travailler avec une coopérative espagnole qui travaille bien. Mais voilà, ça c'était drôle. Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Oh non, je pense que c'est la chose la plus drôle qu'on m'ait demandé. Enfin, la plus... Alors que c'est bien annoncé, produits locaux et de saison. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ? Parce qu'on voit qu'il y a une ancienne de fleuristes. Oui, c'est arrivé une fois. Une fois, pour les fleurs. Après, c'est vrai que je n'ai pas une très bonne signalétique. Parce que je ne suis pas une bonne commerciale, je crois. Bonne commerçante, mais pas bonne commerçante. Marketing, c'est pas bon truc du tout. Est-ce que tu as besoin de choses dans ton épicerie ? Oui, alors là, je vais rentrer bientôt une vitrine réfrigérée pour les produits frais, parce qu'on m'en demande souvent. Il y a pas mal de petits producteurs dans le coin qui font des fromages, qui font du lait, des yaourts aussi. Donc voilà, j'en ai travaillé avec eux. Qu'est-ce que j'aimerais... Oui, on me demande beaucoup. Alors ça, je le développe bientôt, quand j'aurai l'étagère qui va bien. Des produits qu'on trouve en magasin bio, à savoir des légétaux, des choses sans gluten. Alors, moi, l'idée, c'est pas tellement le zéro déchet, parce que là, moi, je veux pouvoir répondre à une demande. On m'a demandé des poissons en boîte. Oui. Du thon, ce genre de choses. D'accord. Je me dis pourquoi pas. Ça me paraît pas aberrant. Comme, idéalement, j'aimerais que les gens n'aillent plus en supermarché, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne plus aller en supermarché, si je peux leur éviter d'aller au supermarché juste pour acheter une boîte de thon, pourquoi pas ? Parce qu'on a beau dire, on en mange... Enfin, moi, je connais pas beaucoup de gens qui mangent aucune conserve, d'autant plus qu'on n'est pas dans une région à poissons. Certains prendront peut-être le prix de ne pas manger de poissons, justement, parce qu'on n'est pas dans une région à poissons. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour les gens qui ne connaissent pas, l'adresse du magasin, les horaires ? Ah ! Alors, 32 avenue du Général de Gaulle, à Userche. Les horaires, période estivale du mardi au dimanche matin, donc 9h, 13h, 15h30, 19h, et dimanche matin, que 9h, 13h. Et le reste de l'année, du mardi au samedi matin, avec fermeture le mercredi après-midi. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui ? Mes enfants, mes amis, l'épicerie aussi, ce qu'elle dégage, mes rencontres. Qu'est-ce qui te rend moins heureuse ? En ce moment, il n'y a rien qui me rend moins heureuse. En ce moment, je dis bien en ce moment. Non, non, en ce moment, tout va bien. Je ne vois que le côté positif des choses, en ce moment. J'essaye de prendre partie de ce qu'il y a de bon dans chaque situation. Et voilà. S'agacer pour pas grand-chose, ça prend beaucoup d'énergie inutilement. Donc, j'ai arrêté. Merci. Merci.